DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada DMTV vous propose également des breaking news parce que l'actualité n'attend pas et DMTV ne peut pas attendre non plus. Nous venons de l'apprendre. Le gouverneur de la province de Tanganyika vient d'être déchu. Lui et l'ensemble de son haut-gouverneur, l'élection sur la motion de défiance contre son gouvernement provincial. Et Alain, sur les 23 élus, 13 ont voté contre la continuité du gouvernement Zoé et Kabila. Je vous propose de suivre cet extrait qui nous donne justement cette information. Ensuite, nous nous retrouvons pour clôturer ce breaking news. A tout de suite. Visé par une motion de censure, le gouvernement de Tanganyika est déjà sur une chaise éjectable. Le gouverneur de cette province est acquisé entre autres de la mégestion ainsi qu'un détournement des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à Covid-19 et aussi les manques de vision. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Tanganyika précise qu'au cours du mandat de Zoé et Kabila, aucune réalisation n'a été faite avec le gouverneur qui s'étape la poitrine des œuvres du gouvernement central. Le premier IEF, c'est le fait de la gestion au PAC de fonds pour un jour. Un détournement de fonds de l'ordre de 3,8 milliards de francs congolais était destiné à la paix de cabinets politiques du gouvernement provincial passé. Il n'y a rien qui se fait en réalité. On est en train de monter des réalisations dans l'Assemblée nationale, mais ce sont les réalisations faites par le gouvernement central. Contacté pour la cause, le coordonnateur national du syndicat du peuple site Zoé Kabila, parmi les rares gouverneurs ayant travaillé dans les conditions difficiles, mais dont les réalisations sont palpables, Fabien Kalala renvoie la balle aux élus qui devront non seulement éviter de faire la chasse à la sorcière, mais donner plutôt aux Congolais un bon résultat. Ce pays ne doit pas fonctionner avec les émotions. Depuis l'investiture du président actuel, du chef de l'État actuel, si on veut faire une évaluation des gouverneurs des provinces, vous serez d'accord avec moi que le gouverneur Zoé Kabila, c'est parmi les premiers gouverneurs. S'il n'est pas parmi les cinq premiers, il est quand même parmi les deux premiers. Ça c'est l'avis du syndicaliste. Moi je me dis qu'on ne doit pas regarder par rapport à ce que la famille Kabila a fait, par rapport à ce que l'opinion dit, mais nous devons réellement regarder depuis qu'il est gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait. Que ça ne soit pas ce que nous sommes en train de penser, du Sénat à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, et après des assemblées provinciales, aux administrateurs des sociétés. Mais non, sinon nous allons dire qu'on a tout fait pour qu'on puisse changer les têtes des provinces. Je donne le crédit aux députés provinciaux, qu'ils fouillent et qu'ils donnent le bon résultat. Déjà c'est jeudi, c'est min, le gouvernement Zoé Kabila-Mouanzambala est attendu à l'hémicycle pour présenter ses moyens de défense. Zoé Kabila, survivra-t-il au vent en poupe de l'union sacrée ? Difficile de le prédire pour l'instant. Il faudrait aussi informer à nos téléspectateurs que le gouverneur Zoé Kabila, qui vient d'être déçu, 23 à 13 ans voté pour la motion, et lui et son gouvernement sont conjugués au passé. Attendez, si Zoé qui pose quand même les actes tombe, mais qu'est-ce qu'on fera de Moumoubila ? Attendez, Moumoubila est en train d'ignorer ça. Si c'est député la voix que je gère mal, mais c'est que ce que Moumoubila a fait dans cette vie, c'est plus que non. C'est peut-être dans la dynamique de Moumoubila. Mme Moumoubila, on va se député là. Aujourd'hui, vous avez tout le soutien de la presse, du moins des CIC-TV et des journalistes qui viennent intervenir dans cette émission. Vous, nos voyantes forces armées et nos voyants éléments de la police, nous n'allons pas vous abandonner. Vous avez prêté serment, Moumoubila, Nabiso, Ponaïkolo. Donc, vous avez tout notre soutien et en union de prière. Deuxième acte de reconnaissance, signé par l'honorable Abib Abintou Massoudi. J'ai sous-signé l'honorable Abib Abintou Massoudi avoir reçu un montant de 3 000 dollars en main. Pas même dit... Vous avez fait la transcription. J'ai fait la transcription parce que... C'est un document authentique. Un document authentique. Alors, si vous faites la transcription, là, je crois que ce n'est plus authentique. Non. J'ai laissé le téléphone à la charge. Je les ai envoies à la rédaction. Je vous ai dit ici, notre confrère d'Africa News a publié ces décharges. Et personne n'a contesté. Je relèque ces décharges-là. On met de l'honorable Kim Pouawel, mise en cause, encore pour la deuxième fois, qui est rapporteur, qui n'est même pas question, pour l'assistance des soins médicaux de ma soeur venant de la veillée, qui est la barrée, sénatrice honorable Vicky Katoumo, signée le 2 avril 2021. Voyez les rapprochements des dates. Il n'y a que le rapporteur Kim Pouawel, Cyril, qui donne de l'argent aux sénateurs. Et il y a une liste bien précise. 13 députés. Je peux citer leurs noms. Niem, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous allons tout droit au but. Vous, nous avez lu des décharges de retrait d'argent, voilà, des 3 000 dollars pour pouvoir faire partir Zio Kabila et son gouvernement. À chacun. Alors, parmi les griefs, au niveau de l'Assemblée des libérants, on cite la mauvaise gestion de la province et le manque de respect aux autres institutions, dont l'Assemblée et les autorités nationales, l'Assemblée, donc, provinciale et les députés nationales. Donc, une sorte de grief qui ne tient pas la route. Tout ce qui est faux, c'est faux et archifaux. Vous savez, même à partir des Kinshasa, même Télé 50, a diffusé plusieurs audiences du gouverneur Zio Kabila, avec les députés provinciaux, même avec les chefs coutumiers, et même dans les publics, parce que j'ai lu la motion. On lui reproche même qu'il est loin de la population. Ce qui n'est pas correct, vous avez vu les images, et comment même la population s'était mobilisée contre la déchéance de Zio Kabila, lorsqu'on a commencé la démarche, de faire partir une délégation de Kinshasa pour aller dans le Tanganyika, les sous-doyer d'adhérer dans l'Union Sacrée. Or, la vision de l'Union Sacrée, selon le chef de l'État, Chulombo, c'est de travailler pour le peuple. Zio Kabila est en train de transformer les Tanganyika. Et la transformation des Tanganyika, c'est au bénéfice du peuple. Aujourd'hui, vous avons de Macadam à Tanganyika. Vous avez de la lumière, de quoi ? L'éclairage public. Vous avez des bâtiments qui sortent de la terre. Vous avez des champs où les gens cultivent. Vous avez, entre autres, des projets pour mettre en place la cimenterie dans cette partie de la République. Une cimenterie qui date de longtemps, qui n'était plus opérationnelle. Et tous ces éléments créent des jaloux auprès de ceux-là qui ont adhéré à l'Union Sacrée pour faire la guerre à Zio Kabila. La politique est dynamique. Le frère de sénateur, à vie Joseph Kabila, Kabangé, nous avons cité Zio Kabila parce que c'est d'élu qu'il s'agit, gouverneur de Tanganyika, a refusé d'adhérer à l'Union Sacrée. Alors que tous les autres gouverneurs l'ont fait. Pourquoi Zio Kabila refuse-t-il d'adhérer à cette vision alors que le pouvoir a changé de camp ? Il a refusé d'adhérer à cette Union théoriquement. Pratiquement, il travaille pour le bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'être dans l'Union Sacrée qu'on doit être performant. La performance, c'est juge par la réalisation du travail qu'on fait sur terrain. Et vous avez combien qui sont dans l'Union Sacrée ? Regardez ce qui se passe aux lois là-bas. Et les lois là-bas sont par terre depuis que j'ai parti. Les lois là-bas sont par terre. Et on a révoqué les uns, on a nommé les autres. Puisqu'on est dans l'Union Sacrée, on ne partage pas la même vision. Pourtant, sur le plan pratique, pragmatique, on partage la même vision. Seul le travail au bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'adhérer à l'Union Sacrée que je veux me faire membre ou aîné de la population. Ce sont les réalisations. Nous, nous avons besoin des réalisations. Regardez la motion qui sera débattue demain. La motion des censures en l'absence du gouvernement qui est bloquée ici à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Vous allez examiner une motion en l'absence de celui qui est visé. Retenue à Kinshasa. Pour quelles raisons ? Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles il est retenu à Kinshasa ? Est-ce que Zoé ne travaille pas ? Zoé travaille et le Tanganyika se transforme. Nous avons besoin de ce type de travail. la mobilisation la mobilisation des fonds ou des réseaux financiers connaît aussi un souci par moment. Mais le peu qu'il y a, on assiste à ce qu'on appelle une métamorphose de la vie des Calémiers et le décollage de cette province. Mais alors, quel lien entre les efforts qui sont fournis sur place et les détournements de fonds ? Donc, il est question le manque de considération à l'Assemblée provinciale. On sait que quand même, c'est parmi les institutions un peu stables depuis un certain temps. Alors, détournements de fonds, qui y est passé par là pour établir les faits ? Est-ce que l'IGF est passé par là ? Il n'y a aucun lien. Vous l'avez dit. Je vous ai dit. Moi, je pose des questions. Tout à fait. Tout est parti par la corruption à vouloir avoir la mainmise sur toute la province et faire asseoir son pouvoir. Et le pouvoir unilatéral, ça se dit même dans les opinions, l'actuel pouvoir ne supporte pas la contradiction. Et ce qui fait la beauté de ce pays, c'est justement la contradiction, la démocratie. Si je refuse d'adhérer à l'union sacrée. Mais je travaille pour la République. L'union sacrée va passer. La République demeure d'éternité à l'éternité. Zoé Kabila n'est pas le premier gouverneur et ne sera pas le dernier. Tous ceux qui l'ont précédé, dis-moi dès quels ce gouverneur a posé des actes concrets plus que Zoé Kabila. Maintenant, on fait la chasse à la sorcière, le faire partir. On va mettre qui ? Venez de le dire. Aucune inspection financière qui justifie qui a détournement de fonds, mais ce sont les députés qui se réveillent pour avoir reçu chacun en ce qui le conserve 2000 dollars, 3000 dollars pour mettre à mal les gouverneurs qui travaillent, qui mettent d'accord presque toutes les couches sociales de la République démocratique du Gogo. Pas seulement les Tanganyika. Lorsqu'on voit les images et ceux qui vont là-bas disent que c'est extraordinaire, Tanganyika est en train de se transformer. Moi, la dernière fois, j'étais dans le Tanganyika. Ça date de quand ? Ça date de 1981. Il n'y avait absolument rien. J'avais que 10 ans. Il n'y avait absolument rien. Mais aujourd'hui, les DG Jamari Kassamba y étaient. Nous avons vu les images. Est-ce que par rapport à ce travail, les députés provinciaux, malgré l'achat de vos consciences, vous ne pouvez pas mettre vos cerveaux dans le crâne et laisser les intestins dans les ventres plutôt de faire les vers, de prendre les intestins, les mettre dans les crânes. Là, vous êtes moralisateur. Mais tout à fait. Là, vous êtes moralisateur. Vous restez journaliste. Justement, dites-nous sur le plan dans votre analyse, est-ce que c'est incontournable la procédure qui est amorcée ou il y a des penteurs qui peuvent faire en sorte que la procédure soit attaquée ? Par exemple, en justice, parce que vous relevez là-bas quelques manquements, quelques vices des procédures. Justement, vous avez dit qu'il y a des députés provinciaux qui reprochent à Zoé Kabila les détournements. Qui a fait ces constats ? Aucune institution financière qui a fait ces constats et qui a détournement. Et ils élaborent une motion de censure en l'absence du gouverneur, sachant qu'il est bloqué à Kinshasa. Mais la procédure voudra ce que... Vous me reprochez des dysfonctionnements des institutions Est-ce qu'il n'y a pas moyen de post-poser la plénière et la procédure ? Question de se conformer parce qu'on ne peut pas c'est-à-dire crucifier quelqu'un sans l'avoir entendu. Mais... Ça date des temps immémoriaux. Même Jésus était appelé à donner ses moyens de défense devant Pilate et d'autres autorités à l'époque. Malheureusement, ils ne peuvent pas se faire. qu'est-ce qu'on ne peut pas post-poser pour l'écouter et ses moyens de défense et ensuite parvenir justement à diligenter une enquête qui pourrait établir la mégestion. C'est tout ce que nous en appelons aux habitants de Kalemi et de Tanganyika de se mettre debout contre cette manière de déstabiliser les institutions provinciales. Il faut que la population se mette... Nous leur avons cité les noms des gens qui ont perçu l'argent, qui ont vendu leur conscience pour faire de l'acharnement inutile contre le gouverneur qui transforme justement leur province à leur bénéfice. Pour ce que le chef de l'État l'a dit, je veux avoir des travailleurs pour transformer la République démocratique du Congo. Mais l'un des plus grands travailleurs ne s'est pas cité les trois gouverneurs qui s'illustrent dans le bon travail à bâtir leur gouverneur. Et ce sont ces gouverneurs qui ont fait la chance à la sorcière. Nous demandons tout simplement puisque la procédure est déjà amorcée. Comme je l'ai dit, ils ont déjà vendu leur conscience. Pour arriver à ce fin, nous demandons... Donc c'est incontournable. C'est incontournable puisque déjà c'est programmé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça va commencer demain. C'est depuis longtemps lorsque l'Union sacrée a été mise en place. Lorsqu'on a compréhé le gouverneur. Après l'action, Joui Kéber et son gouvernement provincial n'auront-ils pas des marges de manœuvre pour attaquer l'action de l'Assemblée provinciale de la justice ? À moins que notre cour constitutionnelle soit réellement cour constitutionnelle d'arrêter cette procédure. Je vous ai dit et j'insiste, le gouverneur Zoé Kabila est ici à Kinshasa et la procédure de le déchoir avec cette motion de censure va se faire demain à son absence. Quels sont les moyens qu'il va présenter ? Il n'y a aucun moyen. Il est absent. Qu'on lui donne d'abord le bénéfice de rentrer dans sa juridiction qu'il affronte la motion et qu'il entende qu'est-ce que les députés provinciaux lui reprochent ? Qu'il donne ses moyens de défense. Voilà une bonne démarche. Mais le faire de cette manière ça dénote déjà un coup prémédité. Pius Ngoï je vous remercie d'être venu et d'avoir décrypté avec nous ce sujet d'actualité. Merci beaucoup Chéri. On va rester avec donc on va garder notre regard sur Tangany et Kalemi demain pour savoir avec cette intervention si beaucoup de choses ne pourront pas changer ou tout simplement ce que vous avez cité si réellement ils ont eu une conscience chargée s'ils ne vont pas revenir au bon sens. Voilà. Merci. Merci. Pius Ngoï nous allons prendre pour V. Ké et moi dans quelques instants. Télé 50 en rouge et blanc oui c'est chic c'est doux récit sur Télé 5 pour la nature. nous avons été précurseurs nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain notre combat est reste la défense de l'identité congolaise sa culture maintenant nous travaillons plus pour vous donner encore plus préparez-vous bien vous allez adorer Télé 50 simplement congolais bonsoir bonsoir nous parlons de l'état de siège nous n'entrons pas maintenant dans l'aspect définitionnel des concepts nous revenons à la mission confiée aux officiers de l'armée des officiers supérieurs de l'armée qui sont devenus des gouverneurs vous avez suivi des noms qui ont été cités pour le nord qui vous et les touris leurs adjoints 30 jours pour des résultats concrets palpables la mobilisation est totale vous avez suivi que c'est salué par les gomatraciens aujourd'hui à travers beaucoup de manifestations votre réaction la plus rapide depuis que cette mesure a été prise oui Fabien la réaction ne peut être que il y a beaucoup d'agitation dans les médias occidentaux on indexe ceux qui sont nommés par leur passé voilà politico-militaire ainsi de suite bon voilà nous on reste chez nous bien évidemment la réaction ne peut être que positive je crois que cette mesure n'a pas seulement réjoui les gomatraciens ou les utouriens c'est une mesure qui a réjoui je dirais tout le congolais parce que la crise de l'est c'est une crise qui préoccupe tout le monde nous voulons vivre en paix en république démocratique du Congo et le président de la république en arrivant au pouvoir il avait dit qu'il allait se concentrer sur cette crise là et aujourd'hui deux ans et demi après il lance cette vaste opération et moi j'ai senti dans cette opération l'essence élevée des responsabilités de la part du président de la république donc c'est une mesure à féliciter parce que si c'était un politicien qui n'avait que des calculs dans sa tête il allait dire je ne peux pas me lancer dans cette opération là peut-être que si l'opération échoue ça va me payer des conséquences négatives en 2023 mais le président de la république Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo a décidé de prendre des mesures radicales face à une crise interminable et radicale je crois que 30 jours ce que c'est pas oui c'est vrai que 30 jours c'est pas trop mais il faut toujours s'attendre qu'on peut qu'il peut y avoir une prolongation en cas de nécessité mais le fait déjà de prendre ces mesures-là c'est quelque chose d'extrêmement important et comme lui-même l'a dit dans son discours je l'ai suivi avec beaucoup plus d'attention il a demandé à toute la population congolaise de soutenir ces mesures et de l'accompagner et donc moi je suis tout à fait d'accord avec lui toute la population congolaise de n'importe quel coin de la république il y a eu quand même quelques réticences dans les milieux des mouvements de jeunes on sent que les médias en occident sont trop critiques et puis voilà la société civile on sent qu'elle vacille un peu entre deux positions oui Fabien le mouvement des jeunes est-ce que cela vous inspire l'agitation surtout dans les milieux de certains politiques et de certains acteurs de la société civile ça s'explique par une chose la crise de l'Est profite à un groupe des gens à des entreprises multinationales à certains pays étrangers et lorsqu'on se lance dans une grande opération comme cela on se pose des questions de dire s'ils réussissent c'est notre crise qui commence et donc ce sont ces entreprises là qui voient déjà le début de leur crise dans cette opération si l'opération réussit et comme ils ont des relais chez nous ces entreprises la finance de certaines structures des sociétés civiles ou certaines associations et certains groupes ils ne peuvent que faire agiter les gens qui sont à leur service pour dire non il ne faut pas être d'accord avec ces mesures mais je crois que la majorité de la population congolaise à part ces gens qui sont manipulés la majorité de la population est grandement d'accord avec le président de la république pour dire président allez-y et lui-même l'a dit toute la population doit être mobilisée il a mobilisé aussi les journalistes et même on le fait toujours ici je le vois on ne demande pas d'être mobilisé on le fait toujours ici et le religieux et donc tout le monde là où il est doit prier pour cette opération pour que cette opération puisse réussir sincèrement tout le monde ne peut que souhaiter grand succès à cette opération le choix opéré sur les autorités militaires pendant ce à cet état de siège ce sont les non-originaires le président est allé épuiser dans d'autres coins de la république on n'entre pas dans les pièges et les analyses que vous connaissez entre guillemets des médias périphériques mais nous restons congolais et ce qui frappe l'est de notre pays c'est ça nous frappe également alors on reste objectif et surtout positif je reviens à vous ce choix comment vous l'avez trouvé on a choisi plus le grand équateur on a choisi le centre de la république et d'autres coins de la république on n'a pas choisi l'est du pays ces choix ne posent pas problème je suis moi-même de l'est ce choix a été salié par la jeunesse et la population de l'est comprenez Fabien un des générales de ce pays qui avait montré ses atouts dans les opérations militaires c'est le général Mbouza Mabé il n'est pas de l'est pourtant il est resté ce nom est resté gravé dans la crise de l'est donc vous allez à l'est Mamadou Mamadou est dans la province orientale et donc vous comprenez qu'il y a des généraux qui ont montré de quoi ils étaient capables et qui ont travaillé pour qu'il y ait de la paix effective à l'est qui ne sont pas de l'est et donc les enfants de l'est ils savent ça nous sommes conscients de cette réalité là et donc je n'ai pas encore entendu une seule personne de l'est qui a contesté la présence la nomination de ces personnes là donc les gens sont tout à fait d'accord avec les mesures qui ont été prises avec les personnes qui ont été nommées vous avez vu même la réaction des gouverneurs le gouverneur de Norkivu le gouverneur d'Itoury et donc nous attendons une solution efficace et nous sommes tous mobilisés et debout derrière le phare décès pour que nous puissions aboutir à une paix effective les affairistes s'agitent beaucoup vous comprenez selon les histoires les affaires marchent très bien dans le sang des innocents et les massacres des femmes et des enfants justement et des hommes mais sur place pendant cet état de siège comment les éloigner davantage éloigner leur influence de la population afin que cette dernière collabore efficacement avec l'armée avec les forces de sécurité et les forces de renseignement de manière à ce que l'action soit très efficace et que les ennemis soient dénoncés et neutralisés comment les éloigner je crois qu'il faut déployer plusieurs stratégies donc ce qu'on appelle leur influence il y a la stratégie militaire qui est sur place pour écraser tous ceux qui sont en train de perturber l'ordre public au niveau de l'Est mais au même moment la diplomatie Christophe Lutundula doit travailler pour convaincre ceux qui sont impliqués parce qu'ils sont connus de quelle manière il faut la diplomatie de couloir il faut aller voir les gens qui bénéficient de la crise de l'Est ils sont connus il y a des méthodes de diplomatie qui doivent être déployées pour leur convaincre et leur dire ils doivent venir entre ils ne sont pas philanthropes ils gagnent en désordre il faut alimenter les usines qui sont implantées dans les pays voisins ces gens quand ils viennent ne sont pas évangélistes ou porteurs de la bonne nouvelle de Jésus Christ oui Fabien donc ils viennent pour les affaires dans le sang on peut toujours leur parler on peut toujours leur convaincre on finit toujours donc par rencontrer même le plus le plus sceptique et donc notre diplomatie au même moment parce qu'on ne peut jamais prétendre dire qu'on se lance dans une opération militaire sans se lancer dans une opération diplomatique et donc il est important d'avoir des actions diplomatiques de très haute envergure au même moment qu'il y a ces opérations qui sont en train de se faire au niveau de l'Est pour y arriver au niveau du média vous ne pouvez pas aussi baisser les bras nous on les fait vous connaissez notre approche on les fait sans attendre l'état de siège et vous connaissez notre engagement patriotique pour cela alors comme médias qui est les 50 alors Bruno Caillemois c'est le président Félix Tisekedi qui a un agenda un agenda comment on l'appelle qui a incarné l'adresse fournie et dont le nom est connu dans les plus hautes instances internationales il est le président de l'Union africaine mais Christophe Lutundula vient d'arriver vous lui demandez d'activer la diplomatie des couloirs c'est pas bon c'est un parlementaire rompu mais c'est pas quelqu'un qui a un carnet d'adresse très fournie à l'occidental quand même oui oui mais il faut du temps Christophe Lutundula c'est l'envoyé du président c'est sur base de cet agenda du président que le président de la république va demander à Christophe d'aller voir l'une ou l'autre personne et parler avec enfin que la paix soit effective mais il y a encore un autre problème quand on se lance dans une mobilisation comme cela Fabien il est important dans une opération comme cela il est important que la mobilisation soit complètement totale au niveau national la personne qui m'a précédé ici a évoqué un fait qui bon qui a attiré mon attention dans le sens de dire on n'est pas dans le moment de rentrer de provoquer des crises comme cela au moment où on vient de lancer une opération de grande avergure à l'est et donc des petits problèmes du type on veut déchoir les gouverneurs on veut faire ceci on veut faire cela on devrait d'abord garder ces dossiers et faire de sorte que l'attention de tout le Congolais soit tournée vers l'opération qui est à l'est en tant que chercheur une de mes dernières publications c'est la vie est une concentration d'énergie la concentration de tout le Congolais doit être fixée vers ces opérations pendant ce mois et on doit éviter des problèmes du type on veut déchoir un gouverneur au niveau au niveau des tangans parce qu'il n'a pas donc au niveau du gouvernement il devrait il est extrêmement important d'éviter que l'attention des Congolais soit détournée pour aller vers une autre direction parce que imaginez-vous il y a 26 provinces on doit avoir la mobilisation de toutes les provinces pour accompagner les efforts spirituellement ils doivent accompagner les efforts des forces armées les hommes de Dieu à travers leur trache nous risquons d'avoir l'attention de la population de Tanganyika détournée vers ce qui va se passer là-bas à mon avis on ne peut pas dans une période comme celle-ci permettre à ce qu'il y ait des distractions comme ce qui va se faire au niveau des Tanganyika qu'on le veille ou pas j'ai un ami qui est recteur dans l'université de Calémi il m'a confirmé effectivement que le gouverneur des Tanganyika il est en train de faire de bonnes réalisations ce n'est pas intéressant pour le moment de distraire une partie de la population une frange qu'elle soit du nord de l'est ou pas c'est le moment le plus important de mobiliser tous les esprits de Congolais afin d'accompagner nos forces armées pour la victoire effectifs de ces forces-là Bruno que et moi vous l'avez souligné c'est extrêmement important mais pendant ce temps ici l'appel du président de la république aux pasteurs à la société civile nous le sommes aux médias a été entendu alors si au niveau national nous restons mobilisés derrière les forces armées les forces de sécurité mais on a dans nos salons des médias des pyromanes des médias des pyromanes sur la télévision numérique terrestre ce câble ces médias qui sont dans une autre opération dans une autre dynamique avec leurs envoyés spéciaux ici vous connaissez comment réagissent-ils pour démotiver le peuple démotiver les 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 Congolais dire voilà ceux qui sont viennent d'être nommés regardez leur passé regardez ils étaient appelés comme ça je ne sais pas si vous en tant que également expert en relations interculturelles votre réaction la plus rapide j'ai lu la plupart des médias occidentaux ils sont plus dans ça donc discréditer l'image de ceux qui ont pris la tête de nos provinces mais nous nous ne devons pas nous faire distraire par ces gens parce que leurs intérêts ne se retrouvent pas dans ceux qui vont diriger ces provinces là et donc il revient à nous de nous mobiliser de dire on ne va pas écouter ni j'ai en Afrique ce que je venais c'est quand même une communication à l'international avec des gens qui sont ici et qui nous qui nous font très mal avec leur leur papier démobilisateur voilà oui parce que le problème c'est quoi Fabien le problème c'est comme je venais de le dire tantôt le président de la république a pris des risques politiques et donc ça il y a même le médias occidentaux l'ont dit donc on croyait qu'il allait garder il allait observer garder les staticos pour se faire se faire élire en 2023 mais il dit il lance l'opération maintenant et en lançant cette opération c'est du quitte ou double il risque donc ça peut perdurer et donc ça peut les discréditer au niveau interne ou alors il peut réussir et il va se régaillardir devenir un héros national ça c'est bien dit dans le média mais alors là où on doit le féliciter c'est le fait qu'il a pris le risque de se lancer dans l'opération et une personne comme ça nous devons le soutenir absolument le soutenir aller derrière lui et donc ceux qui ont la possibilité de pouvoir discréditer d'une façon ou d'une autre les informations qui viennent de l'extérieur les journalistes les intellectuels c'est le temps de le faire donc tout le monde doit être mobilisé là où il est pour dire nous sommes derrière le président de la république nous sommes derrière nos forces armées nous croyons fermement que la victoire est du côté de la république démocratique du Congo alors c'est qu'on s'est préparé pour cette victoire parce que l'ennemi opère sous plusieurs farmes revenons quand même Bruno Caïmo c'est extrêmement important à cet autre aspect des choses les multinationales vous dites qu'il faut une diplomatie de couloir mais ce n'est pas Iketunou que ces gens vont abandonner la voie facile qui leur procure la fortune les minéraux dans les conditions que vous connaissez ça ça ne se joue pas là-bas dans l'est ça se joue à Washington à Dissabama ça se joue à New York ça se joue à Paris à Bruxelles ça devait être fait en amont pas maintenant quand même oui moi je crois je suis vraiment avec attention le président de la république je ne crois pas qu'il a pris ses mesures par hasard je ne crois pas qu'il y avait de hasard dans ce qu'il a fait et donc je crois que lui-même déjà en tant que président de l'Union africaine il avait déjà pris de contact il sait de quoi il s'agit et il connaît qui fait quoi à l'est et en lançant l'opération il sait effectivement aussi qu'est-ce qui doit être fait la première semaine donc il doit y avoir à mon avis un chronogramme qui définit les opérations telles qu'elles doivent être faites et je suis extrêmement convaincu parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent à ses côtés c'est vrai qu'on n'avait pas le gouvernement mais on ne doit pas aussi oublier qu'il y a des ambassadeurs itinérants les gens qui l'appuient dans des négociations avec l'extérieur et je suis sûr qu'on est sans bien la capacité de travail surtout des ambassadeurs itinérants du président de la république je suis convaincu qu'il y a un travail qui a été fait en amont avant que le président ne prenne la décision de lancer cette opération cette question n'est pas démobilisatrice au contraire c'est juste pour montrer à ceux qui tirent à boulet rouge sur les nouveaux gouverneurs militaires qu'il y a aussi un débat à l'interne mais leur passé le passé de certains officiers nommés gouverneurs vice-gouverneurs ce qu'il a beaucoup joué dans le choix qui a été opéré par le président de la république et le haut commandement militaire de gens qui ont évolué sur place qui ont connu par moment le mode opératoire pas du coin biologiquement mais de gens qui connaissent bien les méandres de cette nébuleuse dans l'Est vous avez compris j'ai compris la question mais je vais répondre à cette question de manière beaucoup plus claire quand l'AFDEL était lancé quand on fait des études de manière beaucoup plus approfondie on comprend que Laurent Désiré il a été parmi les derniers écrits donc la dernière personne qui a été sollicitée pour rentrer dans le mouvement il connaissait l'Est mais on croyait qu'on pouvait facilement le manipuler mais c'est lui qui a sauvé ce pays parce que si lui n'avait pas intégré le mouvement on allait arriver à la bachanisation et donc moi je suis tout à fait d'accord avec la nomination de ceux qui sont à la tête des provinces nous devons leur faire confiance nos ennemis ce ne sont pas des hommes forts éternels quand on est dans une logique de guerre il y a toujours des moments où on perd certaines batailles et des moments où on prend le devant de la scène je crois que l'État est arrivé pour que la république démocratique du Congo prenne le devant de la scène et pour qu'il puisse pour que ces pays puissent jouer son rôle de leader au niveau d'Afrique centrale et moi je reste convaincu si le président de la république gagne les pays il prend le leadership de cette sous-région et c'est ça le grand souhait et donc nous voulons que la république démocratique prenne sa place la grande finalité c'est pas la bravoure d'un homme mais c'est plutôt l'essor de ce peuple qui souffre et son sort fait mal aussi aux dirigeants de la république bien évidemment c'est ça ce qui est extrêmement important oui et avoir aujourd'hui une personne qui décide de prendre des mesures comme cela il ne faut que on ne peut que féliciter et encourager et alors soutenir des initiatives qui sont prises par cette personne là et donc félicitations au président de la république toute la population est derrière cette initiative et donc tous les congolais doivent se mobiliser pour accompagner nos forces armées pendant toute la période des opérations on va voir à quel niveau justement les acteurs politiques du coin les congolais de la partie orientale députés ministres leaders des partis politiques mouvements citoyens le peuple les hommes d'affaires à quel niveau ils vont collaborer avec les FRDC et la police nous allons voir à quel niveau la mobilisation est lancée on va voir qui aime les congos et qui aime les congolais bonsoir merci voilà nous sommes de retour confirmation donc Zoé et Kabila vient d'être déchus de son poste de gouverneur de la province de Tanganyika nous allons y revenir avec force et détail dans nos prochaines analyses pour essayer un peu de déceler quels sont les reproches faits à ce gouverneur qui pourtant travaillait plutôt bien il était parmi les gouverneurs qui étaient les mieux côtés en tout cas dont les résultats de sa vision en tout cas étaient palpables par rapport à tout ce qui se faisait au niveau de cette province là mais que lui ont-ils réproché les députés de la province du Tanganyika on sait que l'assemblée provinciale de Tanganyika avait certainement basculé du côté de l'Union Sacrée de la Nation il y a eu un renouvellement du bureau de cette assemblée provinciale et c'est une suite logique que de voir aujourd'hui le gouverneur Zoé et Kabila être déçus de ses fonctions nous allons donc revenir avec force et détail sur cette affaire concernant la déchéance du gouvernement provincial dans la province de Tanganyika Zoé Kabila on en parle là aussi parce que c'est le petit frère de l'ancien président de la République Joseph Kabila Akabangé qui cache cette déchéance on va essayer d'y revenir avec force et détail dans nos prochaines analyses que nous allons faire par rapport à cela en attendant nous avons voulu rapidement vous proposer en tout cas cette information ce breaking news parce que l'actualité n'attend pas et nous ne pouvions pas non plus attendre alors merci à vous qui nous avez suivi nous espérons que vous étiez nombreux et si vous avez aimé laissez-nous un like laissez-nous un maximum de j'aime merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV n'oubliez pas d'activer la cloche de notification merci également de nous laisser en commentaire votre point de vue par rapport à l'information que nous venons de vous donner bien sûr nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et nous vous disons au revoir que je vous ai fait de vous diskuter et nous avons un ami pacificar et nous ne revendez tout nous avons